... Assalamu alaykum La régularisation partielle d'une partie des migrants sans papiers Et ce pour une durée de 6 mois Vous allez le voir, ces migrants vivent dans des conditions déplorables dans le sud de l'Italie. Et pour eux, ces permis provisoires ne sont clairement pas suffisants. Reportage sur place de Valérie Dupont. Un bidonville au milieu des champs. A Foggia, on appelle cet endroit le ghetto. C'est ici que les caporaux des mafieux viennent chaque matin chercher une main d'oeuvre à bas prix. Dans le ghetto, ne vivent ou plutôt ne survivent que des Africains, tous arrivés clandestinement ces dernières années. Ici, seuls 10% des migrants ont un permis en règle. Les autres sont tous illégaux à cause de la loi Salvini qui a bloqué les permis pour raisons humanitaires. La régularisation partielle annoncée par le gouvernement provoque leur colère. Ibra Diouf est sénégalais. Il est arrivé en Italie en 2016. Il est le seul à accepter de nous montrer ses conditions de vie. Ibra travaille 10 heures par jour dans les champs. Mais il nous explique que toutes ces fiches de paie sont fausses. Et que sans contrat de travail, il ne pourra pas obtenir le permis promis par le gouvernement. Avec la crise du coronavirus, les ouvriers agricoles européens de Pologne ou de Roumanie ne sont pas rentrés en Italie. Il manque cruellement de main-d'oeuvre dans les champs. Voilà pourquoi le gouvernement a promulgué ce décret pour régulariser les sans-papiers africains. Ce n'est pas la loi que nous aurions souhaité. C'est une loi qui est réduite seulement à l'utilité des travailleurs immigrés. Car voilà, seuls les sans-papiers qui réussiront à convaincre leur employeur de leur procurer un contrat dans l'agriculture où l'aide à domicile seront régularisées. Mais il faut aussi quand même dire que ce n'était pas un petit pas important. Parce que sur 600 000 émigrés qui sont en Italie, nous estimons que cette loi pourrait régulariser 200 000 personnes. Exploités par les caporaux mafieux, illégaux depuis trop longtemps, bien peu d'habitants des ghettos pourront faire partie du lot. Ils demandent une régularisation sans condition. Voilà pourquoi une fois par mois, ils ont décidé de se croiser les bras, de ne pas ramasser nos légumes, la grève. Les musulmans du monde célèbrent la fin du ramadan, des célébrations un peu chamboulées, forcément vu l'épidémie de coronavirus, comme a pu le constater à Bruxelles David Bréchard. Dans la famille Maher Alaoui, on nous l'assure, il n'y aura aujourd'hui pas plus de 4 ou 5 personnes à la fois dans cette pièce pour célébrer l'Aïd, la journée du pardon. C'est du jamais vu pour une fin de ramadan dans un foyer comme celui-ci, mais c'est une manière de garantir la sécurité de chacun en cette période de coronavirus. Nous avons fait des rendez-vous, des plages de rendez-vous par groupe, de façon à ne pas être trop dans la même pièce. Et donc chacun vient à l'heure qu'il lui est indiquée et vient souhaiter bonne fête. Cette année, durant toute la durée du ramadan, aucun repas en groupe, une fois le soleil couché n'a eu lieu dans cette grande famille marocaine. Tout le monde est resté chez soi, confinement oblige, une situation qui aurait apporté beaucoup d'aspects positifs. Il a été différent parce que ça a permis de rapprocher les liens familiaux des personnes avec qui on vit sous le même toit. Donc on s'est rapprochés de plus en plus, on a partagé des choses qu'on ne partageait plus, du temps passé ensemble. Il a été différent des autres du fait que j'étais près de ma famille et du fait que j'ai pu me ressourcer et me remettre en question moi-même sur ma position d'homme d'être humain sur Terre. Ce matin, dans cette boulangerie-pâtisserie de Bruxelles, on a prévu beaucoup de stocks dans les étalages. La file n'est pas aussi impressionnante que les années précédentes. La raison est simple, les musulmans ne sont pas allés prier à la mosquée qui est fermée et arrivent tous à des moments différents. D'habitude, on reçoit le nombre de personnes à la même heure. Parce qu'une fois qu'ils ont prié à la mosquée, tout le monde se dirige dans les boulangeries pour acheter tout ce qui est pâtisserie marocaine, les crêpes, le pain, les viennoiseries. Et là c'est différent parce que chacun prie à la maison et voilà quoi. C'est spécial. Après un mois d'un ramadan pas du tout comme les autres, il n'y a qu'une chose à souhaiter. Bonne fête, je vous remercie. J'ics à souhaiter. D'ici là-dessus, il y est possible de faire un des états entre les pays et les pays. Il y a donc des états des pays. Il y a donc des états pour le pays. On y a donc des états pour les pays. Et les pays, c'est l'accès, c'est le pays. C'est un état pour le pays. Je suis-à-dire que les pays, c'est la société. C'est l'accès, c'est une étatrice. Et c'est qu'il y a eu qui se trouve que les étudiants des étudiants dans les étudiants des étudiants, et de l'éternité. 1.20% de la situation et les autres ont été récoltés en la situation de l'agriculture en anglais en anglais de 12.18% en anglais de la France et de la France Serge Boudart le premier de l'agriculture et dit qu'il n'y a pas de règle entre les états dans ce qui est lié à la réunion et les états et les états mais pour l'agriculture il n'y a pas de règle et il n'y a pas de règle et il n'y a pas de règle de la réunion pour que nous nous déroulons l'agriculture mais il n'y a pas d'avoir un réunion et un autre le gouvernement vient d'annoncer la régularisation partielle d'une partie des migrants sans papier et ce pour une durée de 6 mois vous allez le voir ces migrants vivent dans des conditions déplorables dans le sud de l'Italie et pour eux ces permis provisoires ne sont clairement pas suffisants reportage sur place de Valérie Dupont un bidonville au milieu des champs à Fodja on appelle cet endroit le ghetto c'est ici que les caporaux des mafieux viennent chaque matin chercher une main d'oeuvre à bas prix dans le ghetto dans le ghetto ne vivent ou plutôt ne survivent que des africains tous arrivés clandestinement ces dernières années ici seuls 10% des migrants ont un permis en règle les autres sont aussi légaux à cause de la loi Salvini qui a bloqué les permis pour raison humanitaire la régularisation partielle annoncée par le gouvernement provoque leur colère Ibra Diouf est sénégalais il est arrivé en Italie en 2016 il est le seul à accepter de nous montrer ses conditions de vie c'est une petite paix 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 Ibra travaille 10 heures par jour dans les champs mais il lui explique que toutes ses fiches de paix sont fausses et que sans contrat de travail il ne pourra pas obtenir le permis promis par le gouvernement Avec la crise du coronavirus, les ouvriers agricoles européens de Pologne ou de Roumanie ne sont pas rentrés en Italie. Il manque cruellement de main-d'oeuvre dans les champs. Voilà pourquoi le gouvernement a promulgué ce décret pour régulariser les sans-papiers africains. Ce n'est pas la loi que nous aurions souhaité. C'est une loi qui est réduite seulement à l'utilité des travailleurs immigrés. Car voilà, seuls les sans-papiers qui réussiront à convaincre leur employeur de leur procurer un contrat dans l'agriculture où l'aide à domicile seront régularisées. Mais il faut aussi quand même dire que ce n'était pas un petit pas important parce que sur 600 000 émigrés qui sont en Italie, nous estimons que cette loi pourrait régulariser 200 000 personnes. Exploités par les caporaux mafieux, illégaux depuis trop longtemps, bien peu d'habitants des ghettos pourront faire partie du lot. Mais maintenant, nous sommes mortis. Quand tout le pays vient, vous ne pouvez pas rester sans nous. Nous ne pouvons pas rester sans vous. Ils demandent une régularisation sans condition. Voilà pourquoi une fois par mois, ils ont décidé de se croiser les bras, de ne pas ramasser nos légumes, la grève. Les musulmans du monde célèbrent la fin du ramadan. Des célébrations un peu chamboulées, forcément, vu l'épidémie de coronavirus. Comme a pu le constater à Bruxelles, David Bréchard. Dans la famille Maher-Alaoui, on nous l'assure, il n'y aura aujourd'hui pas plus de 4 ou 5 personnes à la fois dans cette pièce pour célébrer l'Aïd, la journée du pardon. C'est du jamais vu pour une fin de ramadan dans un foyer comme celui-ci, mais c'est une manière de garantir la sécurité de chacun en cette période de coronavirus. Nous avons fait des rendez-vous, des plages rendez-vous par groupe, de façon à ne pas être trop dans la même pièce. Et donc chacun vient à l'heure qu'il lui est indiquée et il vient souhaiter bonne fête. Cette année, durant toute la durée du ramadan, aucun repas en groupe, une fois le soleil couché n'a eu lieu dans cette grande famille marocaine. Tout le monde est resté chez soi, confinement oblige, une situation qui aurait apporté beaucoup d'aspects positifs. Il a été différent parce que ça a permis de rapprocher les liens familiaux des personnes avec qui on vit sous le même toit. Donc on s'est rapprochés de plus en plus, on a partagé des choses qu'on ne partageait plus, du temps passé ensemble. Il a été différent des autres du fait que j'étais près de ma famille et du fait que j'ai pu me ressourcer et me remettre en question moi-même sur ma position d'homme d'être humain sur terre. Ce matin, dans cette boulangerie-pâtisserie de Bruxelles, on a prévu beaucoup de stocks dans les étalages. La file n'est pas aussi impressionnante que les années précédentes. La raison est simple, les musulmans ne sont pas allés prier à la mosquée qui est fermée et arrivent tous à des moments différents. D'habitude, on reçoit le nombre de personnes à la même heure. Parce qu'une fois qu'ils ont pris à la mosquée, tout le monde se dirige dans les boulangeries pour acheter tout ce qui est pâtisserie marocaine, les crêpes, le pain, les viennoiseries. Et là, c'est différent parce que chacun prie à la maison et voilà quoi. C'est spécial. C'est très spécial. On ressent vraiment le vide, nous, en tant que commerçants. Après un mois d'un ramadan pas du tout comme les autres, il n'y a qu'une chose à souhaiter.